Hey ! Salut tout le monde ! Et bienvenue pour cet épisode assez spécial de Isaac Rebirth, motherfuckers ! Tout simplement parce que c'est le dernier, en fait. C'est le dernier épisode de Isaac Rebirth. Et oui, cette série s'arrêtera à cet épisode que vous êtes en train de regarder, l'épisode 87. Tout simplement parce que, bah, on pouvait pas atteindre le 88, hein, sinon on allait se retrouver dans le passé ou le futur ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est tout simplement parce que ça sera pile le nombre d'épisodes qu'il faut juste avant la sortie de Afterbirth ! Oh yeah ! Parce qu'attends, vous, vous regardez cet épisode, ça doit être le 29. Et du coup, demain, le 30, c'est la sortie d'Afterbirth, donc je pense que le 30... Non, pas le 31 du coup, parce qu'il n'y a pas de 31 en octobre. Novembre ? Octobre ? Attends. Il y a un 31 ce mois-ci. Ouais, ouais, d'accord. Alors, c'est Halloween, oui, bah oui, je suis con, putain, mon golof. Derpty derp ! Donc, le 31, je pense que vous aurez le premier épisode de Afterbirth. Et donc, là, c'est le dernier de Rebirth. Et vous savez quoi, même, vu que c'est le dernier, on va se le faire en art, cet épisode, avec Isaac. Allez, hop, montre-moi le chemin du bonheur, Curse of the Lost. Alors, voilà la dernière site de Isaac Rebirth. Séquence émotion. D'ailleurs, cette site... Eh oui, du coup, cette site, ça sert limite à rien que je vous la montre. Vu que, ben, ça va sûrement pas être pareil dans Afterbirth. Ça serait une bonne question à se poser. Alors, il y a un rocher X et j'ai une bombe, vu que j'ai Isaac. C'est très bien, ça. On va le péter, ça, tout de suite. Comme ça, si c'est des cœurs gris... En fait, peu importe ce que c'est, c'est bien, hein. Ouais, parfait. Alors, Curse Room, parfait, nickel. Ah, ben, c'est un super début, ça. Ok. Allez, montre-moi l'Item Room. Montre-moi quelque chose de bien. Et pour ce dernier épisode, honnêtement, j'ai envie de tenter les Angel Room. Parce que, une dernière fois, j'ai envie d'avoir Godhead, quoi, merde. Et j'ai envie de l'avoir legit. C'est-à-dire pas de prendre Eden avec une CD. Je commence avec Godhead ou je sais pas quoi. Non, 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 non. J'ai envie de l'avoir moi-même. J'ai envie d'avoir bossé pour l'avoir, limite, quoi. De toute façon, il n'y a que dans Rebirth que j'ai envie de bosser, moi. Alors. Donc, on est contre Raph. Il me donnait sûrement un objet relatif aux bombes. Ou bien des bombes. Ce qui est honnêtement très, très bien. Il s'est suicidé, d'accord. C'est cool. Ok. Bon, de toute façon, Raph, il est con, hein. Mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, c'est à gauche, alors, non ? Ouais. Bon, en tout cas, je suis pas allé par là. Ouh, attends, tu vas me dropper une batterie, toi ? Non. Connard. Putain de merde ! Bon, j'ai fait de la merde. Mais j'ai toujours un cœur noir. Honnêtement, c'est bon. Ça passe. Tranquille. Euh, ouais, j'ai tellement de bombes que je vais le faire. Ça aurait très bien pu être une secret room ou une trap ou quelque chose, hein. Putain, c'est pas par là ? Ça devait être par en haut, alors. Ouh. Ça passe juste. Mais ça passe. Allez, vous savez quoi ? YOLO ! Purple Heart, challenge up. Ce n'est pas un damage up, hein. C'est juste un challenge up, hein. Vraiment, quoi. Donc, il y aura encore plus souvent des champions, sachant que je suis déjà en art, et que déjà en train de me faire massacrer, j'ai perdu trois cœurs gris, c'est ridicule. Mais j'aimerais bien tomber sur mon item room, un jour, moi. Ou bien sûr, des pièces, des bombes, des trucs et des machins. Et ça, c'est I can see forever. Oh. Je vais reculer un peu, alors. Voir s'il n'y a pas... Une salle, au hasard. Genre là-bas, peut-être. Non. Bon, je ne l'ai peut-être pas raté, au final. Mais il faudrait vraiment que je tombe sur la secret room, du coup, vu que c'est gratuit. Oui, on va le faire. Puis, si ça se trouve, il y a le black lotus dedans. Alors déjà, là, il y a l'item room, enfin. Eh oui, mais c'est vrai que je suis en art, les étages sont un peu plus grands. Mais du coup, il y a plus de chances d'avoir des rochers X. Par contre... Alors déjà, on va aller ici. Il y a des pièces, d'accord. Je ne suis pas tout à fait sûr de la guillotine, en fait. Mais honnêtement, allez, vous savez quoi ? C'est le dernier épisode. Il faut qu'on tente des trucs de plus en plus débiles. Mais j'ai quand même envie d'aller au shop avec ma clé, moi. Parce que la guillotine, on ne dirait pas comme ça. Enfin, je l'ai eue il y a trois épisodes, je crois. C'est aussi un damage up et un tir zep. Il me semble. Ou au moins un tir zep. Parce que ça se sent, là, honnêtement. Je sens que je tire plus vite. Alors, le shop est là. Ah, du coup, je peux y aller par la secret room, alors. Cool. Et dans la super... Il y a le pushpin. Honnêtement, je vais garder mon challenge up. Parce que, voilà. Parce que moi, j'aime le challenge. Même si je dois perdre. Allez. Un petit nickel dans une merde, ça serait parfait. Non. Oh, le... Oh, putain, non. Pas 14 pièces. On remarque, je peux sûrement tuer le vendeur. Ou bien la machine, ou les deux. Il y a Steam Sale. Euh, ben, on va prendre Steam Sale. On va faire ça, voilà. Putain, il ne m'a rien drop, le vendeur. Quel conner. Bon, alors, Steam Sale. Et puis, euh... Ah, puis j'ai plus de deux pièces, en fait. Non. Bon, là, c'est une question de survie, hein. Désolé, machine. Mais je vais carrément prendre ça. Et au pire, je sais que j'ai des bombes et qu'il y a une batterie au shop. Donc pour re-roll, ça peut le faire. Et on va sûrement re-roll, puisque c'est famine et que je n'ai pas trop envie d'un familier à la con, là. Je préfère plutôt avoir des stats, là. De la stat, de la Tears Up, du Damage Up, du je ne sais pas quoi Up, mais quelque chose de Up. Ou bien Magic Mushroom, hein. Ça, ça se peut, aussi, hein. Par contre, putain, ouais, guillotine. C'est un peu chaud, tout seul, au début, là, comme ça. Ah, merde. Ok, alors. Déjà, cœur gré. Ensuite, le slip de même. Dans Afterbirth, ça sera un truc à considérer, mais là, non. Donc, on va re-roll. Ah oui, elle coûte que trois pièces, la batterie, du coup. Bon, ben, on va la prendre. On va re-roll, on va espérer mieux. Ça ne peut pas vraiment être pire, de toute façon. Little Steven, c'est pas mal. J'accepte totalement. Puis, au moins, c'est un truc qui tire droit. Allez, hop, on descend. Direction Basement 2. Le retour. Curse of the Blind. Putain, mais il y aura une curse à chaque fois. Pas chiant hard, tu me diras. Ouais, mais bon. C'est pas une raison. Ce coffre, je le veux. Hum, pas mal. Et là-dedans, ah bah ouais, du coup, c'est la surprise. Le Parasite, très bien. C'est un super item, ça. Puis en plus, c'est marrant et tout. Non, franchement, cet item, il est nickel, quoi. Ça ne pouvait pas être mieux. Alors, grande salle. Enfin, si, ça pouvait être mieux, mais bon. Je ne me plains pas. Alors, est-ce qu'il y a des champions qui pourraient me dropper des trucs ? S'il vous plaît. Genre, toi, la batterie, là. Non ? Putain, mais merde. Ce qui est chiant, hard, c'est que les champions, ils ne droppent pas leurs trucs. Ça, c'est relou, quoi. Allez, viens là, toi. Il en reste un. Je l'ai vu. Ouh, la vache. Ok. Par contre, putain, ça fait bizarre. Dans les grandes salles, c'est bizarre. Vous voyez ce qu'il se passe sur ma tête, là ? Bon, enfin, ça ne fait que dans les grandes salles ? Non, ça le fait dans toutes les salles. Ok. Ou alors, je rame un peu, peut-être, en fait. C'est possible. On va quand même péter les merdes, histoire de dire... J'aimerais bien une clé, là. Ou des clés, ou des trucs. Ou un cœur gris, je ne sais pas. Un truc sympa, quoi. Le boss. Ok. Alors, c'est bon, je vais les prendre. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des traps. Ah, il y a un rocher X, là. Euh, ouais. Alors, on va tenter le rocher X, peut-être, d'abord. Si je fais ça, je devrais la marrer le rocher X, non ? Ah oui, à l'aise. Ok, la bombe. On va aussi tenter ça. Ah. Euh, je peux peut-être faire une salle de plus avant d'aller au boss. Histoire d'avoir le D6 prêt pour un éventuel deal, que je ne prendrai pas, de toute façon, c'est vrai. J'ai décidé de faire les Angel Rooms pour ce dernier épisode. Et ça va marcher. On y croit. Euh, il y a un rocher X dans cette salle-là. Donc, au moins, j'ai bien fait de venir. Oh, merde. Bon, par contre, il était pourri, mais... Ça fait un peu chier, d'ailleurs, ouais. Bon, on va aller se faire le boss. On réfléchira après. De toute façon, le boss, ça doit être, à tous les coups, ça va être, je ne sais pas, Monstro ou un truc comme ça. C'est vrai que, bizarrement, Monstro, ça fait longtemps que je ne l'ai pas affronté. Ah, bah, te voilà, Monstro ! Forcément. Monstro, c'est le tout premier boss que j'ai affronté de Rebirth. Eh ouais. Il me semble. Si je ne dis pas de conneries, on va. Je crois que mon tout premier boss de Isaac tout court, je crois que c'était Duke of Rays. Dans le premier Isaac. Et je n'avais même pas pris de DLC à l'époque. Mais enfin. Euh, oui, c'est vrai qu'il faut les re-rolls, je suis connu. Last crew ! Bon, ça va, c'est très, très bien. Parfait. Ah, et puis là, on va prendre les deux, hein. Enfin, on va en prendre un, déjà. La marque, très bien. We need to go deeper. Bon, ça, c'est de la dope, par contre. Du coup, on va le reroll. Et ça devient Brimstone. C'est Hermenial Rob, c'est bien aussi. C'est pas Brimstone, mais honnêtement, ça passe. Allez, hop, on descend. Putain, mais guillotine, ça va vraiment me faire chier tout le long. C'est tellement bizarre, comme item. Allez, catacombe 1. D'accord. Genre ? Genre ? Bon. Alors, la pilule, qu'est-ce que c'est ? C'est Tears Down. Bon, pas terrible. Mais j'ai eu tellement de Tears Up que je pense pas que ce sera un problème. Par contre, putain, c'est de sale. Si c'est de sale, le problème. Oh, merde. Putain, putain. S'il vous plaît, crevez ! Oh là là. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Allez, levez-vous ! Oh, putain. Allez, le petit ! Eh ouais, mais... La sale chiant par excellence, quoi. Ok, alors. J'espère au moins que ça donne sur quelque chose, ce chemin, parce que putain, si j'ai fait ça pour rien. Ça va chier. Non, je pense que vu le chemin, là, ça va donner sur un truc. Pas de soucis, donc. Ça donne sur le boss, d'accord. Ouais, il me faudra un reroll avant. Parce que des fois qu'il y a un deal, on sait jamais. Ah, merde, je suis con, j'ai pris des deals. Terp. Bon, bah en fait, on va pas faire les Angelos. Ah, merde. Bon, bah t'en plus, hein, vous savez quoi. On dirait ça dans Afterbirth, c'est plus du tout, hein. Oh, le gros derp, quoi. Bon. Finalement, on va faire un run tout à fait classique de Isaac Rebirth. Avec des deals et avec Brimstone dedans, quelque part, à un moment. Ou Mom's Knife. Et le boss, c'est The Husk. Ah, c'est le rouge. C'est le rouge, donc, un peu plus chiant. Mais ça doit aller. Et il va me dropper un super truc. Et il va me dropper... Ouh, bah c'est mieux. Super bondage. Ok. Alors, on va quand même chercher l'item room. Et le shop, peut-être. Ça dépend de si je trouve... Ça dépend de ce que je trouve en premier. Une pièce, une clé. Oh la vache, il n'y a que des champions. C'est bizarre de les voir bleus, ceux-là. Ah, il meurt. Ah, il meurt. Bon. Hmm. Mark, attends, on va les péter, ces merdes. Non. D'accord. Pas de pièces. Ça, c'est le shop. J'aimerais vraiment avoir 15 pièces pour y aller. Ou bien une deuxième clé. Ah, Curse Room. Intéressant. Ah, merde. Pas grave. Pour l'instant, niveau point de vue, on gère. Franchement, ça va. J'ai rien de spécial, pourtant. Enfin, les cérémonial robes, ça aide, c'est sûr. Ça, ça aide pas, par exemple. Putain, mais elle est où, cet item robin ? J'aimerais bien aussi pouvoir voler, parce qu'avec la guillotine, t'as tellement l'impression que tu voles, alors que non. C'est ça qui est chiant. Ou bien une combo cheatée, à un moment, je sais pas. Quelque chose de marrant. Faut marquer le coup pour le dernier épisode, merde. D'ailleurs, je sais pas, mais Erwan vous prépare un truc. Je sais pas s'il va le sortir avant ou après le mien, là, mais... Erwan vous prépare un super truc pour son dernier épisode. Mais je ne dirai rien. Je sais même pas s'il l'a déjà dit lui-même, d'ailleurs, mais... Je suis obligé, hein. Il faut marquer le coup. Donc, c'est-à-dire, j'orbite autour de moi-même, et mes Tears orbitent aussi autour de moi. Je suis le soleil, et je suis une planète. C'est débile, quoi. C'est l'orbite. Alors, la challenge room. Pourquoi pas. Honnêtement, Dany Planète Parasite, j'adore. Donc, ça, c'est cool. Franchement, c'est la combo que j'aime. On va juste aller voir ce qu'il y a dedans. Ah, non. Je vais aller au shop avec ça, plutôt. Et puis, honnêtement, je vais péter ces deux champignons. On va d'abord aller au shop. On ne sait jamais. Ça peut être un télépide. Il peut y avoir un PHD au shop. Alors, il n'y a pas le PHD au shop. Par contre, il y a un 9-volt. Ce qui est un peu chiant. Je vais le prendre et je vais re-roll la blue map, en fait. Il n'y a plus de salle. J'ai déjà pris l'itemme du boss. J'ai pris Dany Planète. Donc, en fait, on va prendre le 9-volt. On va prendre aussi la clé et le cœur gris. Tant qu'à faire. On va péter ça, du coup. Voilà. Au moins, j'aurais laissé de pièces. Putain, la vache. Puis, on va re-roll la blue map. Ça devient la Blancard. Et moi, c'est Bombsarky, ma pilule. Ah, merde. Ah, la Blancard. Bon, bah, du coup, non. Parce que je n'ai pas eu de carte intéressante. Et je ne vais pas la toucher pour espérer qu'elle revienne. Ouais, parce qu'un truc du genre Dead Cat, Blancard et Suicide King, ça serait tellement bien. D'ailleurs, je suppose qu'il va aussi rajouter tellement de cartes spéciales et tout. Ça va être fun, Afterbirth. C'est un putain. J'espère que vous avez la hype. Parce que moi, oui. Il y a une pièce, là, en fait. Il y a des pièces. Bah, écoute, j'ai joué une pièce, j'ai gagné une pièce. Allez, on se casse. Direction Catacombs 2. Non, Caves 2. Et on ne peut pas aller, là. Allez, droppe une batterie. Ah bon, au moins, il a droppé une batterie. Par contre, tu ne peux pas vraiment viser, vous comprenez. On va d'abord chercher une salle spéciale avant de prendre cette batterie, forcément. Putain, lui, par contre, pour le tuer. Je vais en chier. Non, ça va, en fait. Ok. Ça va que j'ai le parasite. Que du coup, mes tirs... font des dégâts, quand même. Putain, la vache. Ok. Ah, je n'ai pas de clé, merde. Ah, merde, non. Ce n'est pas bon, ça. Bon, là, il me faudrait vraiment Brimstone, les mecs. J'ai Tiny Planet, c'est le moment. Et il me faudrait une clé. Une clé. Juste une putain de clé. Merde. Une clé, j'ai dit. Oh, la vache. Surtout, je ne suis même pas sûr de ce que c'est, Mike Bugs, vraiment. Est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est le corps ? Je ne sais plus. Je crois que quand même que c'est la tête, mais... Allez, une clé. Oh, le Small Rock. Parfait. Oui, je veux des pièces. Oh, le Blood Bag. Ça faisait longtemps, ça, aussi. Bon, et puis je veux une clé. Ou plusieurs, hein, mais au moins une. Ce sera un bon début. Une bombe, c'est bien. Allez. Pas la peine de faire traîner le suspense. Donne-la-moi maintenant, la clé. Donne-moi le dollar, ça fait tellement longtemps. Non, d'accord. Dommage, ça aurait été parfait. On va voir si la Secret Room est là. Elle est là. Bon, je veux quand même une clé, les mecs. S'il te plaît. Salut. Ah bah, voilà. Tu vois quand tu veux. On va donc directement aller à Lightroom Room. Et on va prendre ce cas dedans. Et ça va être génial, parce que c'est Proptosinus. Non, mais c'est Midas Touch. Et honnêtement, c'est cool. C'est assez bien pour le prendre, ça. Mon corps est noir. Enfin, mon corps est doré avec une cape de noix. Enfin, une tenue noire. Parce qu'en fait, on ne voit pas la capuche sur ma tête, du coup. C'est dommage. Le boss... Non, le boss doit être plutôt par là, je pense. Je tire des tirs rouges. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. C'est cool. Le shop... Il y a une batterie, là. Donc, ok, c'est pas mal. Et là, il y a le boss. Ok. Non, la situation se débloque, là. C'est bien. Enfin, ce n'était pas vraiment bloqué. Sur M, il est plutôt pas mal. Puis, en plus, Tiny Planet pour le dernier. Alors que Tiny Planet, c'est le tout premier objet qui a été révélé de Afterbirth. C'est symbolique, hein, vous voyez. Mega Fatigue ! Alors, je ne sais plus quel était le boss inédit que j'avais affronté en premier, par contre. C'était peut-être Tingle ? Oui, c'est vrai que... Ah non, en fait, le Mike Box, ça doit être mon corps, puisque la tête fait des dégâts, là. Et ouais, la tête fait carrément des dégâts. Ah, il reste une petite merde. Alors, donc déjà, St-Oil, je prends. C'est Speedball, mais je prends quand même. C'est bien. Et c'est des coffres. Merde. T'as remarqué que ça peut être bien, mais souvent, ça l'est pas. Pas terrible, donc. Du coup, je peux absolument rien faire. Je peux aller au shop. Si, 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 attends. Je vais aller au shop. On va carrément acheter des trucs. BFF. Ou bien, plus de curse. Je pense que... Honnêtement, plus de curse. Et une clé. Voilà. Donc, Black Candle. Très bien. Et puis, on descend... Dans les profondeurs des ténèbres. T-S-P-A-R. J'ai pas la map. Ça fait longtemps que j'ai pas eu la map ou la poussole, je trouve. Je suis pas vous. Qu'est-ce que... Je comprends pas pourquoi mes tirs se divisent aussi vite, quoi. Est-ce qu'ils se prennent les cailloux du milieu, c'est ça ? J'ai du mal à piger la logique, là. Ouais, je crois que c'est ça, en plus. Non, c'est cool. Alors, j'ai bien une clé, mais j'ai pas de pièce. Ça sert à rien d'aller au shop. Même s'il y a grid. Merde. Remarque, c'est vrai que plus j'ai de pièces... Merde. Plus j'ai de pièces, plus je vais faire mal aux ennemis. On leur fonce en dedans. Bon, faudrait que j'arrête de le faire, par contre. On va aller voir ce qu'il y a au shop, quand même. Il peut y avoir des bons trucs. Le BFF est de retour. Après, je sais pas trop si je vais le prendre, parce que je vise pas vraiment avec Little Steven. Il peut y avoir des cartes, non plus. Non, je crois que j'ai reroll, en fait. Ah, starter deck, c'est mieux. Ouais, aller, starter deck. Aïe, pristesse, et Aïe, pristesse. D'accord. J'aime la variété, moi aussi. Bah, c'est mieux qu'un bombe zarki, hein. Ah, on va peut-être utiliser une bombe dans cette salle, histoire de péter des crânes, non ? Je sais pas. Non, peut-être pas, en fait. Vu que j'ai qu'une seule bombe, c'est chiant, parce qu'il faut que je la garde. Pour un truc vraiment urgent, quoi. Oh, à la vache. Je sais pas comment je me suis rien pris, mais... Ok. La Curse Room. Ouais. Putain, c'est bien quand il y a des rochers, en fait. Les tirs se cassent tout seul, et pouf, parasite direct, il y en a plein. J'adore. Et là, vous voyez, vous voyez la bombe ? Je suis allé la garder pour ça. En cœur gris. Mais ça valait le coup, quand même. Y'a quoi là-dedans ? Allez, ouais. Oh, Rest It Kill. D'un côté, j'ai envie de garder le challenge. Puis, d'un côté, j'ai trois clés. Non, ça va, niveau clé, je me démerde. D'ailleurs, Rest It Kill, c'était un trinket qui ne faisait absolument rien dans le ISEC normal. C'était un bug, hein, c'est... Le trinket ne faisait rien. Mais dans Rebirth, ça fonctionne. J'ai besoin des clés et des coffres, par exemple. Mais bon. Ouah, la mâche. Alors, une bombe, ok. On va aller à la Curse Room, du coup. Euh, ouais, alors, putain. On va placer la bombe. Voilà. Pas de cœur gris, putain. Et des araignées, en plus. Oh là là. Pas bon, ça. Bon, il nous faudrait le boss, ça. Ouh, non, attends, il nous faut l'Item Room. Qu'est-ce que je raconte ? Là, la voilà, l'Item Room. C'est parfait, tout ça. Ouah, la vache. Attends, il faut arrêter de tirer deux minutes, là. Oh, mais par contre, putain. Non, ça va, j'ai eu de la chance. Euh, dix bombes. Pou, 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 non. Ouh, là là. Rien que pour le YOLO de la chose, je vais le tenter. Mais je vais sûrement le regretter. Mais au moins, ça sera fun. Plus ou moins. Ça sera le bandel, en tout cas, ça, c'est sûr. Et il me fallait bien un truc comme ça pour le dernier épisode, non ? Vous seriez déçus, sinon. Ils bougent déjà bizarrement, les trucs. Euh, je vais garder le challenge up. Honnêtement. Oh, putain. Eux, ils vont vite. Oh, la vache. Ils vont très vite et ils vont dans n'importe quel sens. Bon, là, par contre, je vais péter l'écran. Je vais pas chier. Oh, la vache. Par contre, pourquoi ils m'ont rien, juste ? Euh, oulala. Ne plus poser de bon. Ne plus tirer, voilà. J'ai eu que ça, comme crâne, là ? Bah, je retente elle. Putain, hein. Je sais que je suis en hard, mais quand même, quoi. Ce qui serait bien avec ce genre de combo, ça serait guppy, en fait. Ah, merde, je vole pas. Putain. Allez, droppe-moi une batterie, toi. Non, d'accord. Droppe-moi des mouches, toi. Non, celui-là, ça, c'est des tears. Ok. Ouh, ça devient chaud, d'un coup, hein. Allez, ok, je prends ça. Et reprends ça. J'ai même pas envie d'essayer de le faire, lui. Et encore, il est pas mort, hein. C'est fou, quoi. Ce boss résiste trop, quoi. Je verrai après pour le HP up. Ouh, la vache. Honnêtement. Bon, déjà, le pacte, ça, c'est évident. J'aurais peut-être pas dû les prendre dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Du coup, on va carrément prendre War of Babylon. Est-ce que je rerolle ça ? Ou est-ce que je rerolle le HP up ? Je pense que je vais rerolle ce truc. Ça devrait devenir un deal avec des cœurs gris. Comme ça, je peux au moins le prendre. Bon, on va voir. Je pense qu'on va jouer comme ça. Par contre, c'est de la merde. Ok, donc, non. Par contre, on va le prendre, ce HP up, du coup. Ok, ça va. Je suis revenu à un niveau plus ou moins normal. Et puis... Et puis, je viens de perdre War of Babylon, du coup. Merde. Y'a vu une arcade dans cet étage ? Non, hein. Putain. Ah ! Ouais, bon, j'ai un peu fait de la merde. Mais j'ai quand même eu le pacte. Et le pacte, c'est bien. Allez, Debs 2. J'ai envie d'y croire, à ce run, moi. Il est marrant, après tout. Alors. Oula. Alors, attendez. Y'a plusieurs possibilités s'offrent à moi, là. Fais voir ce que ça fait, ça. Ah, ça fait rien, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas que ça fait quelque chose. Je suis pas sûr, en fait. Peut-être que ça le fait, mais... Bon, dans tous les cas, ça le fait pas assez pour que ce soit marrant et visible. Donc, on va garder ça. Dommage, hein. Parce que là, il y avait du potentiel. Peut-être si j'ai Brimstone. Un jour. Oh, putain. Ouais, par contre, pour les mouches explosives, c'est pas cool comme combo, ça. Ok, une pièce. Bouge pas. J'arrive. Ah, une arcade. Super. Ça me sauve un peu la vie, cette histoire. Ouais, non, non, non. Le reste là. Allez, l'arcade. Voilà pourquoi je la voulais, l'arcade. Évidemment. Pour War of Babylon. C'est-à-dire être encore plus rapide et pouvoir me prendre de plus en plus de trucs. C'est fantastique. Je vais attendre que les tirs se barrent. Toi, meurs. Toi, meurs. Oh, très bien, c'est. C'est vrai que j'ai The Moon. Allez, ouais. Ça tombe bien, parce que je ne l'aurais pas mise là. Il faut que j'aille où, là ? Peut-être à gauche. En tout cas, putain, merde. C'est un miracle. Je ne suis pas fait toucher. Je ne sais pas comment. Je n'ai même pas prié dans ma tête. Ah, putain, merde. Par contre, les faire bouger pendant qu'ils tirent leur laser, c'est pas terrible. Une rune perd trop. Ça, c'est génial. Par là, peut-être ? Non, pas par là. Oh la vache. Bon, au moins, je suis content, parce qu'on a un combo marrant dans le dernier épisode. Ça, c'est cool. Une rune perd trop. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment bien. Du coup, ça doit être par là. Ce n'est pas du tout par là. Merde. Ah, du coup, il va falloir passer par la grande salle, alors. Sûrement. À tous les coups. Ouais, ouais. Et ouais. Oh, putain. Le pire truc possible. Remarque. Oulalala. Je ne sais pas si c'est vraiment la chance de ouf. Ou bien un skill parfait. Putain, je veux cette clé. Alors, on va poser deux, trois bombes, là. Il y a quand même pas mal de crânes. Je ne touche pas à mon crâne. Oh la vache. Ouais, encore une. Pour moi, c'est presque mieux que les rochers X, les crânes. Sans déconner. Bon, par contre, l'item room est toujours loin. C'est chiant, ça. Oh, putain. Je ne me suis rien pris. Comme je maîtrise le Tiny Planet, sérieux. Dommage. On va aller par là, pour voir. Alors là, il y a le shop. On va y aller, parce que... Il peut m'en rire, putain. Parce qu'on a la Steam Cell, je vous rappelle. Et il y a la Blue Candle. Malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a une batterie. Ça, ça risque de m'intéresser. Ah, il y a aussi une clé, cela dit. On va prendre la clé, ouais. J'ai assez pour la batterie. De toute façon, au pire. Et je crois que... Non, il n'y en a pas une par terre. C'était à l'étage d'avant, ça ? Non, je ne sais plus. Ah, ben, l'item room. Alors, c'est vrai que je peux attirer les trucs vers moi, du coup. En dessous. Rune de vision, ouais. Ah, et pristesse. Je n'ai besoin de rien de précis. Ouais, on va la claquer, la rune. Ah oui, je peux voir la super, du coup. C'est bien. Et je ne peux pas voir la normale. Ah, sinon, la normale, je suis déjà allée. Ok, on va prendre ça, donc. Et ça, c'est Isaac's Tears. Je suis curieux de voir ce que ça fait, juste. Ah oui, ça les sort en Tiny Planet, d'accord. Bon, je conçois que ça peut être marrant, mais non. Ça devient le Penny Bag. Enfin, le Sack of Pennies. Je crois qu'on va le re-re-roll. Ah, quoique... Non, on va garder la rune. On va plutôt acheter la batterie qui est au shop pour ça. Et ouais, enfin, stratégie et tout. Parce que je pense qu'il reste juste assez de salles pour que je re-roll le boss, hein. Et j'ai pas de bombe pour la Super Secret Room, maintenant que j'y pense. Pas terrible. Alors, la batterie, donc. C'est vrai que je tire plutôt vite, hein. Mais tiens, elles sont plutôt bien, hein. Honnêtement, moi, j'aime bien. Euh... Putain, ok. Je suis coincé dans l'item room, c'est con. La piggy bank ! Bon, bah écoutez, vous voulez absolument que j'ai des pièces, hein. Pas de problème. On prend. Ah, mais c'est vrai que j'ai 9 volts. J'ai peut-être... Ouais, il y a peut-être encore plus de chance pour que j'ai un re-roll au boss, du coup. En fait. Et le boss, d'ailleurs, ça sera mom. Donc, c'est important. Honnêtement, j'aime bien mes tirs, moi. Alors, ne pas prendre le cœur, si c'est possible, hein. Autant rester en Babylone. Oh, la vache, ça, c'est pute, par contre. J'ai bien géré, je suis content. Il y a quoi là-dedans ? Ça ne vaut pas le coup. Euh... Ça non plus, honnêtement. Ouais, merde, par contre. Attends, est-ce que j'aurais vraiment un re-roll ? J'espère, quand même. Attends, ne pas toucher le cœur. Toucher la clé, ouais, par contre. Oui, parfait. Ouah, enfin, parfait, mais pute, hein. Wouhouhouhou. Ça demande des réflexes, hein. Pute, hein. Bon, allez, mom. Mon Dieu. Mom. Oh, c'est le bleu, en plus. La pire... Ah, mais c'est vrai que j'ai mis das touch. Oh, j'avais zappé. En fait, euh... En fait, euh... Waouh ! Dat puissance de ouf ! Bon, puis on va aller au chest, hein. C'est symbolique, mais... Voilà, quoi. Et le deal, donc... Oh, c'est crampus. Bon, au moins, je peux re-roll. Et je vais re-roll, d'ailleurs. Peu importe ce que tu me donnes, j'en ai rien à foutre. Voilà, même si le Lump of Call, c'est franchement pas mal, hein. On va re-roll. Ça devient la Razor Blade, évidemment. Et on va re-re-roll. Oh, la vache ! Ça devient Abaddon ! Non, mais là, c'est n'importe quoi, en fait, hein. Allez, attendez, c'est un poids. Cette puissance ! Avec Tiny Planet, pourtant, hein. Ultéro 1, ok. On va tenter des trucs, écoutez, hein. On va trouver le boss le plus vite possible. On va essayer de pas trop se baummer dans l'étage. La vache ! C'est vrai que maintenant que je les fire, je les crains beaucoup moins. Et puis, donnez-moi des clés, j'en ai besoin au chest. Oh, putain. C'est le genre de sale, ces putes, par contre. Je sais pas si... Ouais, si je peux l'avoir, quand même. Fou, c'est chaud. Oh, encore des yeux. Arrêtez avec les yeux, c'est un déconner. En plus, il y en a bien deux, ça fait bien la... Ça fait un effet tarp. C'était très con. D'accord. Là, j'ai fait de la merde, mais grave, quoi. Remarque, attends. Non, 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 non. Je voulais profiter que j'étais invincible pour aller dans la Curse Room. Bon, ça n'a servi à rien, au final. Oh, c'est pas par là. Putain, mais merde. Je sens quand même que j'arrête de me faire toucher à un moment, moi. Ça serait tellement bien que j'ai un deal à cet étage. Et que ce soit Brimstone, bordel. Pride. Euh, ouais. Pride, qu'est-ce que tu peux me dropper, toi ? Une carte. Ok. The Hermite. Ça peut servir. C'est pas inutile, disons, quoi. Ah, c'est pas le truc le plus utile du monde, mais... Loki ! Qu'est-ce qu'il se passe avec mes Tears, là ? Pourquoi ils sont devenus une grise, noire, un truc bizarre ? Pourquoi j'ai des Tears noirs ? Qu'est-ce que j'ai qui fait ça ? Ouais, pourquoi des fois c'est gris ? What ? Je sais même pas ce que j'ai qui peut faire ça. C'est pas Abaddon ? Remarque-ci, c'est peut-être Abaddon, en fait. Ouais, je crois que c'est Abaddon. Bon. C'est pas par-là. Oh, putain, mais merde. En fait, j'ai trop de speed. Enfin, trop de speed plus guillotine, ça me trouble, quoi. C'est chiant. Ouh, la vache. Attends, le blanc, faut que tu aies en dernier. Voilà. Et il n'y avait rien dans le coffre ? S'il y avait des mouches. Génial. Putain. Ça, c'était obligé, quoi. Oh, putain. C'est vraiment putain, ce genre de truc. Remarque, tant mieux d'un côté, sur les pièces. Ça fait plus de dégâts avec Midas Touch. Le côté négatif, c'est que je commence vraiment à prendre cher, moi. Ouais, on va dire que ça vaut le coup. Ça ne valait pas le coup, mais en même temps, c'est des buzz, donc ça va, quoi. Sauf quand c'est fistula, évidemment. Mais ça va. Tant que ce n'est pas des trucs, il y en a partout, quoi. Putain. Quand ils sont dorés, ils ne sont même plus attirés par moi. C'est... Allez, crève. Voilà. Je veux toutes les pièces. Et... Qu'est-ce que tu pourrais me dropper de bon, toi ? On va y jouer, hein. Allez. Après tout, c'est le dernier épisode. On va le consacrer à ce mec. S'il peut me donner des cœurs gris, à la limite. Ah ouais, merde. Par contre, ça, ça va être chiant. Putain, j'ai failli me la prendre, en plus. Non, pas des pièces. Ouais, mais putain. Maintenant, il faut que je tire comme ça. Ouais, voilà. Euh, des clés. Éventuellement. Ouais. Why not ? Ah, scatolle. Allez, ça fait longtemps. Non. Et bon, moi, j'en ai, ça va. Non, donne-moi des cœurs gris, en fait. Bon, allez. Jusqu'à 30 pièces, je joue. Ah bah, ça marche vachement bien. Forcément. Bon, donne-moi les pièces. Ah, mais je peux me mettre, là, en fait. Putain. Bon, ok. Va te faire foutre. Alors. Oh, la vache. Je vais en chier pour le tuer, lui, non ? Euh, non, 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 non. Meurs, 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 meurs. Putain. Il fallait que tu meurs. Voilà. Une clé, une clé, c'est bien. On va péter ça. C'est-à-dire qu'il y a des HP up dedans, ça se peut. Allez, faites péter tous les cœurs gris du monde, là, s'il vous plaît. Une carte, ça peut le faire, hein. Tower, ça le fera pas, n'est-ce pas, là ? Ça, ça devient chaud, là, quand même. Oh, putain. On remarque, lui, avec Tiny Planet, il risque pas de m'avoir. Ça, 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 c'est pas bon, ça. Je suis trop rapide, lui. Ok. On est passé, tout va bien. Oh, la vache. Ça aussi, c'est particulièrement pute comme sale. Ça va, on gère. On gère la fougère. Gurglings, oh, putain. Eux, ils sont chiants, aussi. Voilà. On va attendre. On va patienter, simplement. Plus de pièces. Bon, ça fera plus de dégâts si je touche quelque chose, mais putain, je commence à me prendre vraiment cher. Et c'est Utero 1. Ok. Mamagordie, je ne vole pas. Qu'on soit bien clair avec ça. Ne pas bouger, surtout. Puis, ah, merde. Oh, putain, c'est pas bon. C'est vrai que ça ralentit vachement, la gerbe, en fait. Alors, un HP up, c'est pas con, en fait. Honnêtement, je crois que je vais le prendre. On va voir ce que le deal me réserve. Pourquoi ça arrive toujours trop tard, ce truc ? Allez, faites péter Brimstone, là, je ne sais pas. Je ne le prends pas, putain. Allez, hein. Dark Matters, soyons fous. C'était quoi, mon autre carte ? C'est High Priestess, d'accord. On va la garder, précieusement. Même si je pense que contre Eclipse, ça ne marche pas. Je vais en chier, sans déconner. Je ne sais pas si je vais gagner, là. Ce serait qu'on perde le dernier run, mais... Oh, la vache. Rien que contre lui, déjà. Bon, remarque, je fais des dégâts, quoi. Quand même. Pas dire que je n'en fais pas. Mais là, il me faudrait vraiment quelque chose de bien... Oh, putain. Juste dans le run, où j'ai une hitbox bizarre. Bon, ben, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je n'ai pas une carte... Ah non, je n'ai pas une carte pour me barrer. Je ne pense pas que ça vaut... Je ne suis pas sûr. C'est un trop grand risque. Dans l'autre côté, j'aimerais bien que le jeu me drop des trucs. Et le jeu m'a tué. Bon. Ah, ben, c'est con. J'ai essayé, hein. Je l'ai tenté, le YOLO run. Ça ne veut pas. Décidément, les mondes noirs, c'est un mauvais item. Il n'y a rien à dire. C'était marrant. Bon, c'était marrant. Ça, on sait très bien comment ça se termine, hein, run. Bon, en tout cas... En tout cas, ben, voilà. C'était l'instant émotion. C'est pour vous dire que la série s'arrête ici. Et voilà. Dernier épisode de cette série... De cette playlist, même. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous retrouve pour encore plus de Isaac. Et encore plus de nouveaux trucs. Encore plus de run cheater, j'imagine. Dans Isaac After Perth. J'espère qu'il n'y a pas eu de bruit de micro pendant que j'ai dit ça. Ça serait con. Et donc, voilà. Je vous retrouve dans l'épisode 1 de After Perth. Qui sera dans pas longtemps, voilà. Et d'ailleurs, préparez-vous en bouffée du After Perth. Parce que, putain, je vais en foutre partout. Tout le temps. Je vais en foutre plein. Voilà. Je vais en foutre encore plus d'épisodes. Parce que, vraiment, voilà. Donc, eh ben, c'est la fin. The end, comme on dit. Et donc, salut à tous. Portez-vous bien. Et joyeux Noël ! Pitié ! Ensuite ! Parfaits…